Hello hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous reprendre, enfin de reprendre les vlogs du moins, ça m'avait super manqué, je sais toujours pas parler français, ça m'avait vraiment trop manqué et vous êtes, ouais, quelques personnes qui m'ont dit aussi pourquoi il n'y avait pas de vlog le dimanche et tout, donc je vous ai manqué un petit peu, ça fait trop plaisir, donc là on redémarre les vlogs, je vais essayer vraiment de faire au mieux comme avant, de toute façon parce que c'est vrai qu'avec le boulot etc, voilà, j'ai toujours la même vie, j'ai pas changé de vie, mais je vais essayer de vlogger un petit peu plus que les précédents vlogs et surtout des choses un petit peu plus intéressantes, n'est-ce pas ? Mais bon après c'est ma vie quotidienne, vous me connaissez, je vous montre un petit peu ce qui se passe dans la maison, je vous montre les filles, voilà, c'est un petit peu normal que je vlog pas non plus des choses de ouf, je vis pas à la maison, donc je suis pas mère au foyer, donc forcément je suis pas tout le temps à la maison, donc pour moi c'est un peu compliqué aussi de vlogger tous les jours. Bref, aujourd'hui nous sommes le lundi 8 janvier, c'est la reprise pour les enfants et du coup je me suis dit bah je vais reprendre également les vlogs à ce moment-là, comme ça au moins j'ai pu rester avec ma fille pendant ces vacances et puis de toute façon avec tout le monde à la maison c'était trop compliqué pour vlogger. Donc là j'en ai une en moins, alléluia, l'école a repris, je sais pas si vous êtes comme moi, mais alors ma fille est insupportable en ce moment, c'est un truc de fou. Donc là il me tardait vraiment vraiment beaucoup, beaucoup qu'elle reprenne le travail, le travail, l'école, mais elle aussi, voilà, elle aussi elle avait besoin de reprendre le travail. On a petite Luna qui est avec nous, tu dis mon amour, viens là maman, ouais, regarde là, tu dis là, coucou, mon amour. Donc Luna se tient debout toute seule, mais elle ne marche toujours pas, ouais. Hein c'est vrai hein, tu tires la langue, tu tires la langue, qu'est-ce qu'est-ce que c'est cette langue là ? On a petit Snoopy qui est là aussi, voilà, il est toujours là, il vient de sortir, il est tout nouveau. Ouais, ah, ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Là, qu'est-ce que tu veux ? Tu dis bonjour ? Coucou ! Oui mon amour, oui je t'aime mon amour. Donc voilà, Luna a beaucoup changé, mais elle ne marche toujours pas ma petite fille demoiselle, hein ? C'est vrai ? Oui mon amour, qu'est-ce qu'il y a ? Par contre elle crie beaucoup, alors ça, ça, elle crie. Donc oui, on est lundi, moi j'ai fait, normalement je devais faire la fermeture aujourd'hui, mais j'ai changé avec un de mes collègues, donc du coup j'ai fait 7h, 16h, et comme ça j'ai pu rentrer un petit peu à la maison. Oui, et du coup je me suis dit je vais vlogger tant que papa est parti chercher Mia à l'école. Viens mon amour, ouais. Tant que papa est parti chercher Mia à l'école, puisqu'il ne travaille pas ce soir. Et du coup on va pouvoir passer la soirée tous les 4, on a décidé de faire des lasagnes maison ce soir, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait. Donc mon chéri est partant, donc voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé pendant ces deux semaines ? Bah écoutez, il y a eu Noël, le Nouvel An, les vacances, le travail. Mon chéri a bien repris le travail la semaine dernière, donc il est super content, parce qu'il en avait vraiment marre de rester à la maison, ce que je peux comprendre. Parce que moi, en ce moment j'ai besoin de rester à la maison, mais pas beaucoup, voilà. C'est vrai que j'ai besoin de repos, mais après je ne resterai pas à la maison tout le temps. En fait je sais pas, les mères au foyer là, je sais pas comment elles font, mais moi j'ai besoin de bouger en fait. Et du coup voilà, il a repris le travail. Bah moi du coup j'étais pas en vacances, donc du coup on a repris tous les deux le travail. Et voilà, l'organisation est revenue en cours. Bon là, il y avait les deux filles, donc ma soeur gardait les deux filles quand on travaillait. Mon amour fait des calais maman. Donc, oula. Mais oui, mais là, moi pur, il y a... Tu le fais exprès. Donc voilà, on a repris le travail. Moi, bah je suis toujours autant fatiguée, parce que comme je vous ai dit, j'ai pas trop trop pris de repos, à part les jours fériés. Mais moi j'ai bossé, j'ai bossé. Et je suis en vacances seule la première semaine des vacances scolaires en février. Donc me tard les vacances, comme ça au moins je vais pouvoir un petit peu souffler, en sachant que normalement mon chéri, normalement mon chéri elle est même que moi, et il part avec Mia chez ses parents. Donc ça fait que j'aurai une semaine seule avec Luna, et je pense que ça, ça va bien me reposer. Donc voilà, je vais rester seule avec elle, et puis j'arriverai à faire beaucoup plus de choses avec Luna, que si j'ai les deux. Donc voilà, ils vont se faire des petites vacances. Ils vont se faire du ski. Enfin voilà, ils ont envie de partir tous les deux là-bas. Moi personnellement, il fait trop trop froid chez eux, donc j'ai pas trop envie d'y aller. Déjà ici, il fait froid. Donc voilà, au mois de février, on est en vacances, et ils me tardent déjà les vacances. Ah oui, mon amour. Calin maman ? Tu fais un calin ? Un bisou ? Un bisou ou calin ? Mon amour, que je t'aime ! Oui, tu peux discuter, ils t'entendent, ils t'écoutent. Elle se tient debout, mais elle a du mal à... Elle veut pas marcher en fait encore. Donc je la force pas, elle le fera quand elle voudra. Mais voilà, on est très contentes. Moi du moins, je suis très contente de vous reprendre, et de reprendre un petit peu les vidéos. Là, comme vous avez pu voir, j'ai fait plein de vidéos au budget. C'est normal, entre la fin de l'année, début d'année qu'elle commençait, vous avez eu plein de bilans, etc. Mais ça vous a beaucoup plu, donc je pense que vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos au budget. Je suis très contente. Et je vois que ça vous inspire aussi, parce qu'il y en a plein qui ont commencé le système des enveloppes en janvier. Et je suis très contente, voilà, que ça puisse vous aider. Et j'espère que vous allez faire d'énormes économies, comme moi j'ai pu faire en 2023. Oui, ma fille. Attends. Non, voilà, là ce soir, je crois que même là, l'heure où je vous parle, vous avez le Hall Action qui est en ligne. Je vous ai fait un Hall Action samedi, que je vous ai programmé pour ce soir, pour aujourd'hui quoi. Mais vous l'aurez déjà vu. Arrête de crier. Vous l'aurez déjà vu quand vous verrez ce vlog. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Ça te fait rire, toi. Ça te fait rire. Tu dis bon, il joue aux gens. Comment vous dire que quand elle crie, ça casse les oreilles ? Donc oui, je vous disais, j'ai fait un Hall Action samedi, puisque je suis allée jeudi avec ma grande sœur. Et du coup, je vous ai tourné la vidéo le samedi après le travail, puisque je n'avais pas d'autre moment où la tourner. J'en ai profité que les filles soient dans leur chambre pour jouer, parce qu'en fait, au final, j'aime bien faire les vidéos avec Mia, mais là, elle ne tient plus. Dans les vidéos, pour l'instant, elle ne tient plus. Donc, j'attends un petit peu que le temps passe pour que son caractère puisse redescendre, parce que c'est une cata. Et je referai des vidéos avec elle plus sérieusement. J'ai fait une vidéo avec elle pour un colis qu'on a reçu. Tu le veux ? Mais tiens. Attends, mon amour. Attendez, je vous mets... Vous voyez le plafond, c'est normal. Voilà. Tiens. Ben oui. Elle a voulu mon Apple Watch. Bon, c'est juste qu'elle aime bien les bracelets. Donc oui, on a fait une petite vidéo, parce qu'on a reçu un petit colis d'une abonnée. Donc, Christelle, si tu passes par là, merci beaucoup. C'est une toute petite vidéo, mais je pense que je vous la mettrai en ligne, ou alors je vous l'intégrerai dans ce vlog. Je ne sais pas trop encore comment je vais faire, puisqu'elle est vraiment toute petite. Et c'est vrai que moi, je l'ai fait comme si c'était une vidéo classique. Donc, je verrai si je l'intègre dans ce petit vlog, ou sinon, je la mettrai en vidéo bonus dans la semaine. Voilà. Concernant mon rangement, alors j'ai continué un petit peu mon rangement du bureau. Comme je vous ai dit, là, on a repris le travail. Mia est à l'école. Donc, je pense que sur mes jours de repos, j'essaierai de vraiment terminer. Je n'ai pas encore rapatrié mon meuble Alex ici, que je voulais faire, puisqu'il faut que je traie également les tiroirs de ma chambre. Donc, voilà, j'essaye de faire ça petit à petit, comme je vous ai dit. Et dans le mois de janvier, elle va m'assommer. Dans le mois de janvier, j'espère qu'on arrivera à aller chercher notre lit aussi. Luna, tu le fais exprès. Donc, voilà, elle mange les bracelets parce que c'est un caoutchouc. Donc, pour les dents, c'est pas mal. Hein ? Ah oui ? Eh oui ? Eh oui, ma beauté ? Non, je n'en veux pas, moi. Non. Donc, ouais, pour aller chercher notre lit parce que j'en ai marre de dormir au sol. D'ailleurs, je l'ai rechangé de côté parce qu'en fait, je ne peux pas circuler s'il est de l'autre sens. Donc, voilà, ça m'a un petit peu gonflé. Mais voilà un petit peu pour ça. J'ai également enlevé le sapin et j'ai mis la cuisine et la petite maison des filles. Comme ça, moi, elles peuvent jouer dans le salon et je trouvais ça vraiment l'idée géniale. Là, j'ai mis mes petits coffres de rangement. Donc, bien sûr, Snoopy Squat, mais bon, c'est fait pour ça. Voilà, donc j'ai mis mes petits coffres. Donc là, on a tout ce qui est les couvertures, les housses de coussin pour le canapé. Voilà. Et dans le petit, on a les housses de couettes, les draps, etc. pour la chambre. Mais comme je vais ranger ma chambre et que les cartons vont disparaître parce que ça fait un petit moment que j'ai des cartons dans la chambre, ça va regagner la chambre. Mais voilà, on a enlevé le sapin, on a remis le cadre, j'ai remis deux photos de mes filles en haut. Et là, comme je vous ai dit, j'ai mis des jouets comme ça, au moins, elles peuvent jouer dans le salon avec nous. Au lieu de s'enfermer dans leur chambre à chaque fois, on les aura à l'œil. Voilà. Donc, j'ai fait un petit peu de changement. Du coup, dans la chambre à Mia, il y a un petit peu plus de place. Je n'ai pas encore tout à fait rangé parce qu'il faut que j'achète leur lit aussi. Donc, ouais, j'avance petit à petit, mais j'avance. Voilà, j'avance, j'avance, j'avance. Concernant mes commandes budget aussi, tu glisses, ça te fait rire. Concernant mes commandes budget, j'ai bien avancé, je suis super contente. Donc, merci encore une fois pour toutes vos commandes. Du coup, non mais Luna, je ne peux pas. Donc, du coup, là, il m'en reste quatre, je crois, à faire. Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Donc là, j'ai travaillé aujourd'hui jusqu'à 16h. Demain, je fais la fermeture. Donc, mercredi et jeudi, je suis de repos. Donc, mercredi, je ne fais rien. Donc, je vais me consacrer à mes commandes. Si je peux faire également du rangement, je ferai du rangement. Mais mes commandes en priorité. Voilà. Comme ça, moi, je ne serai pas à la bourre dans mes commandes. Je suis désolée, je vous change de place à chaque fois, mais elle se met devant. Donc, mes commandes. Et jeudi, j'ai Caro qui vient à la maison, donc ma meilleure amie. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vue. Et du coup, elle vient passer un petit peu la journée avec moi à la maison, tranquillou, parce qu'il fait super froid. donc, on évite de sortir les filles. Coucou. Encore ? Coucou. Ma beauté. Donc, voilà un petit peu le planning de cette semaine. Et après, vendredi, samedi, dimanche, je bosse. Donc, voilà, voilà. Dimanche, on a prévu un petit bowling avec les collègues de boulot. Vous savez, c'est le repas de fin d'année et on a décidé de se faire un bowling finalement au lieu de faire un resto. Et c'est plutôt pas mal. Au moins, ça nous fera rigoler un petit peu. Et j'ai hâte d'y être. Voilà. Eh bien, écoutez, pour cette petite intro, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça fait déjà 11 minutes que je parle, que je blablabla. Mais en tout cas, j'espère que vous êtes ravis de nous revoir. Bon, vous me verrez plus moi que les filles, mais... Ouh ! Ouh là ! En tout cas, Luna, elle est contente. En tout cas, Luna, elle est contente. T'es contente ? Mon amour ! Tu sais que je t'aime ? Tu sais que je t'aime ? Tu fais un bisou à maman ? Tu fais un bisou ? Petit bisou ? Non, un bisou. Un bisou ? Un bisou. Elle montre beaucoup du doigt aussi, mais on arrive à la comprendre. Donc ça, c'est cool. Quoi ? Qu'est-ce que t'as vu ? Allez, on vous laisse là pour ce soir. Là, Mia va pas tarder à rentrer à la maison avec papa. Et si j'y pense, je vous prendrai dans la semaine avec elle pour qu'elle vous dise un petit coucou. Voilà. D'accord ? On fait avoir ? Au revoir ! Tu fais avoir maman ? Au revoir maman ! Non, non, pas sauter. Allez, je vous laisse là. Je vous dis à peut-être demain matin, mais c'est pas sûr. Parce que le chéri ne travaille pas, donc il sera là. Donc je vous dis sûrement à mercredi. Voilà. Je vous montrerai un petit peu si j'ai bossé sur mon rangement du bureau, si j'ai réussi au moins à me trouver un petit créneau dans la journée pour ranger. Et le matin, je pense que je me ferai mes commandes. Et comme ça, l'après-midi, je pourrais essayer de ranger tout ce que j'avais besoin de ranger. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard pour une nouvelle journée. On fait au revoir ? Mais tu fais quoi grosse là ? Au revoir ! Au revoir ! Allez, bisous ! Hello, hello tout le monde. J'espère que vous allez bien. Il est 8h40. J'ai Mia et papa qui sont partis. Donc mon chéri ramène Mia à l'école puisque lui, il part directement au travail. Donc là, il y a une petite louloute qui fait encore dodo. Donc ne faites pas attention à ma tête. Je n'ai pas l'habitude de filmer le matin. Mais bon, je me suis dit qu'il fallait que je fasse un effort. Voilà. Donc là, il est 8h40. Ouais, 45. Je ne sais plus. Voilà, là. Là, j'ai pris mon petit déjeuner. Enfin, du coup, j'ai mangé juste... Enfin, j'ai bu un chocolat. Je n'ai pas très très faim ce matin. D'habitude, je mange un petit gâteau, mais je n'ai pas très très faim. En même temps, je regarde des vidéos YouTube puisque moi, le matin, c'est vraiment posé. Voilà. Le matin, il faut que j'immerge tranquillement et tout. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui se lève tôt et qui commence plein de choses. Non. Voilà. Moi, il me faut du temps. Donc du coup, je vais me laisser du temps. En général, j'attends que ma petite louloute se réveille pour commencer tout ce que je dois faire dans la journée. En général, elle se réveille vers 9h30. Donc ça me laisse un petit laps de temps pour regarder mes petites vidéos en retard et être tranquille le matin. Franchement, j'attendais ce repos avec impatience puisque ça faisait un petit moment que je n'avais pas eu de repos où je suis seule, mis à part Luna, bien évidemment. Mais bon, là, elle fait dodo. Mais c'est vrai que la reprise du boulot de mon chéri, la reprise de l'école, ça fait trop du bien. Et du coup, là, je suis un petit peu au repos, tranquille puisque tout le mois de décembre, il y avait le chéri et Emilia pendant les vacances. Donc c'était un petit peu compliqué. Voilà. Donc là, on reprend tout doucement. Et donc, ouais, vers 9h30, je commencerai ma petite journée. Aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler de l'aspirateur que j'ai reçu. Comme ça, on va le déballer ensemble. On va regarder un petit peu les fonctionnalités. Ça fait un petit moment que je l'ai reçue et je n'ai pas fait la vidéo. Collaboration. Et je voudrais vraiment tester. Donc je pense qu'on va faire ça aujourd'hui. Je vais également faire mes petites commandes. J'en ai une qui s'est rajoutée hier. Donc si j'ai le temps de la faire, je la ferai. Sinon, ça patientera. Puisque là, j'en ai 4 à faire. Bon, après, elles sont quand même assez costauds. Mais on va dire que c'est le format que j'aime bien. Donc le format A5. C'est-à-dire que le format A6, j'ai un petit peu de mal avec l'imprimage, etc. Mais voilà, je fais quand même. Mais là, c'est un peu plus du format A5. Donc ça va aller vite. Donc voilà, c'est vraiment aujourd'hui où je voudrais terminer les commandes que j'ai eues dans la première semaine de janvier et la deuxième. Puisque voilà, je fais les commandes quand même au fur et à mesure pour pas que ce soit trop en retard. Donc aujourd'hui, collaboration avec l'aspirateur. Enfin, c'est Amazon du coup. Les commandes. Et je vais essayer également de mettre mon troisième meuble Alex au niveau de mon bureau pour bien ranger mon bureau. Mais bon, ça c'est encore... Ça c'est en troisième position. On va voir déjà comment se déroule la journée. Donc vous voyez, en fait, je voudrais ce truc en plastique, le changer, mettre un autre meuble Alex pour que mon imprimante soit bien. Alors par contre, j'hésite. Soit je colle mon bureau au mur parce que vous savez, il y a un espace ici. Soit je laisse comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mais bon là, il y a un petit peu de bazar. Mais le truc en plastique, là je vais le mettre dans le couloir ou dans la chambre pour Mia. Pour mettre ses activités dedans. Je pense que ce sera plus simple à ouvrir en termes de tiroir parce que là, elle a celui du couloir mais les tiroirs sont un petit peu durs à ouvrir. Donc à voir. Mais c'est sûr, elle le récupérera. Et comme ça, moi je vais pouvoir mettre mes stocks de feuilles, mes stocks de feuilles plastiques. Enfin voilà, tout ce qui concerne l'imprimante, mes cartouches, etc. Parce que là, j'en ai vraiment marre de ce bazar. Voilà. Donc ouais, journée un petit peu chargée, on va dire. Après voilà, tout dépend de comment se déroule la journée avec Luna. Puisque c'est vrai que quand on a un bébé, c'est un peu plus différent. Si je serais toute seule, ça aurait été bien puisque j'aurais pu faire ma journée tranquillou. Mais j'ai ma fifi d'amour. Donc du coup, ça change tout. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai également une autre collaboration avec d'autres marques. Il faut que je vous montre. Peut-être pas aujourd'hui. Mais je vous le montrerai, je pense, dans la semaine. Donc voilà. Aujourd'hui, c'est les soldes. Dites-moi, vous, en commentaire si vous allez les faire. Moi, je n'ai pas trop besoin de grand-chose. Juste pour les filles. Mais bon, j'aime bien y aller sur place pour les filles. Donc je ne fais pas sur Internet. J'ai un petit peu regardé sur les boutiques make-up et tout ça. Bon, je n'achète pas de make-up. Mais c'est plus pour du parfum ou du soin. Bon, il n'y a pas grand-chose qui m'intéresse. Et après, j'ai regardé également sur Amazon pour le siège auto de ma fille. Je ne l'ai toujours pas acheté. Et j'en ai trouvé un qui pourrait me correspondre. Parce que j'en avais vu chez Leclerc, mais ils n'étaient pas top top. Donc sur Amazon, il est plutôt pas mal. Après, je prends un truc super simple. Je ne prends pas un truc qui se tourne à 360 degrés. Voilà, avec celui de Mia, il était très bien. Il était tout simple. Voilà, on attache, etc. Donc je pense que je vais prendre un à peu près comme ça. pour Luna. Donc j'en ai trouvé un pas mal sur Amazon à 80 euros, je crois. Donc je pense que je vais passer commande. Et je vais lui prendre également une poussette canne. Puisque la poussette qu'elle a, là, elle commence à être grande. Et une poussette canne, ça suffira largement pour le reste qu'elle peut se servir. Non. Bon bref, vous avez compris quoi. Il faut que j'essaye de mettre en vente du coup la poussette et le cosy que j'ai encore d'actualité sur Vinted ou sur Le Bon Coin. Je vais voir où ça peut partir. Moi, celle de Mia, je l'avais vendue sur Le Bon Coin. Donc je pense que je vais le mettre sur Le Bon Coin en priorité. Puisque Vinted, c'est pas en voie et c'est pas forcément sur place. Donc on verra. On verra tout ça, tout ça. Mais voilà un petit peu le déroulement de la journée. Donc je vous reprendrai avec moi, je pense, quand je ferai mes petites commandes. De toute façon, je vous reprends aussi pour vous montrer l'aspirateur. Et puis on verra ça ensemble. J'ai trop trop hâte de le tester en tout cas. Donc on verra ce que ça donne. Et après, je vais me mettre aussi à faire mes impressions directes. Comme ça, après, j'aurai juste la création à faire. Voilà. Là, attendez, je vais vous dire combien de commandes j'ai. Il faut que je note. Là, il y en a une qui a passé commande à 22h30 ou 23h. Du coup, je ne l'ai pas noté puisque j'étais dans mon lit à ce moment-là. Alors, il me reste... Après, toutes les autres, elles sont parties. Je suis trop contente. Celle-là, c'est bon. Celle-là, c'est bon. Il m'en reste une, deux, trois. Et il y en a une, il y a de la création à faire, je crois. Je ne sais plus. Donc trois et quatre. Alors, la quatrième, elle est big, 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 mais c'est dû à cinq et la plupart des supports, je les ai déjà. Donc, je n'ai pas forcément de création à faire. Donc, ça, c'est top. Donc là, j'en ai quatre plus une qui s'est rajoutée hier. Ça fait cinq. Voilà. Donc, je vais essayer de les faire aujourd'hui. Comme ça, elles partiront demain et si je n'arrive pas à tout finir. Moi, demain, je suis de repos encore. Donc, je les finirai demain matin pour qu'elles partent demain après-midi. Voilà. Mon objectif, c'est que les quatre ou cinq commandes partent demain. J'ai attrapé un bouton là. Ça me gave. Bref. Donc, voilà. Là, je vais continuer un petit peu mes vidéos jusqu'à peu près 9h30. Après, j'ai réveillé ma fille parce que si je ne la réveille pas, elle dort très tard et après, elle passe une mauvaise journée. Voilà. Donc, je vais aller la réveiller. Là, Mia était trop contente parce qu'elle va à la patinoire aujourd'hui. Maintenant qu'elle est en grande section, elle peut aller à la patinoire parce que l'année dernière, elle ne pouvait pas parce qu'elle était en moyenne section et du coup, elle voyait les grands partir. Elle était triste. Ce matin, elle était trop contente. Oui, patinoire, patinoire. Donc, du coup, elle va aller à la patinoire. Elle nous racontera sa petite journée ce soir. Je l'ai bien couverte. Je lui ai prévu des vêtements chauds parce qu'il fait froid dehors et à la patinoire. Mais elle était super contente. Donc, ça, c'est cool. Ils vont faire quand même pas mal d'activités. Ils vont aller au cinéma aussi, au musée. Voilà. Ils vont faire plein de choses et je suis contente pour elle. Comme ça, ça la fait un petit peu bouger de l'école. Donc, voilà. Bref, allez-moi, je vous laisse là sinon je vais perdre un petit peu de temps. Je vous dis à tout à l'heure. De toute façon, je vous reprends tout à l'heure. Alors, soit... Si, je pense que je vous reprendrai pour l'aspirateur en premier. Oui, je pense que je vous reprendrai pour l'aspi. Comme ça, on voit ensemble comment il fonctionne. Allez, je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures, mais pas du tout. Donc, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bon, je vous reprends. Il est 10h40, presque 45 et 40 en fait. Luna s'est réveillée à 10h15. Alors, attendez, parce que mon trépied s'est cassé la figure. Donc, elle s'est réveillée à 10h15. Elle a bu son petit bibi. On dit bonjour, mon amour. Bonjour, Luna. Coucou. Tu dis coucou. Oui, le matin, c'est un peu compliqué. Voilà. Elle est un peu comme sa mère. Elle veut dormir. Elle veut qu'on la laisse tranquille. Donc là, j'ai déballé mon aspirateur. Donc, j'ai tout enlevé, les emballages et tout ça. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y avait dans le poli. C'est un petit peu le bordel du coup à la maison parce que j'ai tout enlevé. Voilà. Donc, on a une brosse de nettoyage comme ceci en silicone. Donc, ça, c'est pas mal. Je vais vous poser pour vous montrer tout ça parce qu'à une main, ce n'est pas très facile. Hop, je vous montre. Je vais monter un peu. Voilà. Donc là, je vous disais, on a eu une brosse en silicone comme ceci pour nettoyer. Donc, ça, c'est pratique. Vous avez de l'autre côté, j'ai un peu regardé ce qu'il y avait. Vous avez un côté avec une lame comme ceci. Alors, par contre, je vais juste regarder parce que c'était marqué au niveau des instructions. Donc, là, on a un outil de nettoyage. Tourner sa poignée pour retirer le cutter. Voilà. Il y a un cutter également donc à l'intérieur. Donc, je ne sais pas trop pour un cutter parce que vous ne pouvez pas gratter le sol ou je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, écoutez. Je ne sais même pas si je l'utiliserais. Mais en tout cas, ça, c'est plutôt pas mal pour nettoyer en profondeur. Ensuite, dans le colis, il y avait un cleaner solution. Donc, en fait, dans cet aspirateur, il ne faut vraiment utiliser que le produit pour l'aspirateur. Alors, c'est ce qui marque. Moi, je ne sais pas si vous, vous utilisez autre chose. Mais moi, pour l'instant, je ne vais utiliser vraiment que le produit qui conseille. Donc, c'est un Hard Flour Cleaning Solution. Voilà. Donc, c'est cool parce qu'il y en avait un dans le colis. Donc, il fait 480 ml. Voilà. Par contre, je l'ai ouvert et il sent bon. Donc, c'est pas mal. Voilà. Donc, est-ce qu'il nettoie bien ? Je ne sais pas. On verra bien. Il y avait le câble de recharge comme ceci. Donc, ça, ça se branche sur la batterie que vous avez là. Donc, en fait, ça, c'est une batterie que vous laissez au mur. Vous le branchez ici. Voilà. Et c'est amovible apparemment, mais je ne sais pas pourquoi. Donc, voilà. Vous avez deux côtés. Je ne sais pas pourquoi c'est amovible alors que... Écoutez. Je verrai quand je le brancherai au mur. Voilà. Donc, ça, c'était ce qu'il y avait au niveau des accessoires. Vous avez également le manuel d'utilisation. Et ici, vous avez l'aspirateur. Donc, il est hyper lourd. Voilà. Il est comme ceci. Il est vraiment très, très lourd. J'ai déjà rempli le petit réservoir d'eau puisqu'on va le tester ensemble. Alors, attendez. Hop. Donc là, vous pouvez le poser. Alors, c'est un peu sale sur mon sol. Donc, ça tombe bien. On va pouvoir le tester. Donc, ici, je l'ai... Alors, attendez. Je vais vous retourner. Donc, voilà un petit peu à quoi il ressemble. Donc, c'est la marque Ozotech. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Donc, ici, il est... Là, vous avez le réservoir pour mettre l'eau propre. Derrière, vous avez le réservoir d'eau sale. Ici, vous avez plein de... Alors, il est l'écran et... Je vais l'allumer. Hop. Attendez. Voilà. Là, je l'ai allumé. Ouh là ! Oups ! Vous ne voyez plus rien. Donc là, je l'ai allumé. Vous avez plusieurs fonctions. Alors, attendez. Parce que si je le baisse, en fait, il va s'allumer. Vous avez plusieurs fonctions. Vous avez le mode standard, le mode turbo. Vous avez le mode aspirant et le mode nettoyage automatique. Après, vous avez les signes pour la batterie, pour l'eau sale, pour l'eau propre. Et vous avez le pourcentage de la batterie. Voilà. Donc ça, c'est top. Au moins, ça vous dit un petit peu ce qui reste comme batterie dessus, etc. Donc écoutez, on va tester ça. Je le repose. Ici, vous avez un bouton avec le mode nettoyage. Donc qui est, on va dire, un bouton plus rapide que de changer le mode ici. Voilà. Ici, comme je vous ai dit, c'est le réservoir d'eau sale. Donc là, max et tout ça. Bon, après, il vous signale s'il est vraiment sale et tout, il faut le changer. Donc ça, c'est bien aussi. Vous voyez, mon seuil, il est un peu sale. Donc on va voir, on va tester. J'ai déjà mis l'eau à l'intérieur et le savon. Ici, vous avez le bouton on, off. Et ici, c'est pour changer les modes en fait que vous avez sur l'écran. Vous voyez, si je change, voilà. Là, on passe en mode turbo. Ici, en mode aspirant. Et ici, en mode... Enfin non, c'est là sur le dessus ici. Vous avez le mode nettoyage automatique. Voilà. Donc là, on va se mettre en mode standard. Et on va regarder ce que ça donne au nettoyage en fait. Il est censé aspirer et nettoyer en même temps. Donc là, j'ai plus le sol sale que poussiéreux, on va dire. Donc on va tester ça. Là, je l'ai allumé, vous voyez. Et dès que vous penchez votre... Le devant là, il va s'enclencher. Voilà. Et là, hop. Il n'a plus qu'à passer à une fois en fait. Vous voyez, il faut passer avant, arrière. Voilà. Mais ça allait bien nettoyer. Là, vous voyez, j'ai une tâche. Donc on va voir ce que ça donne. En fait, je pense que ça nettoie plus en arrière. Et moi, je ne suis pas sûre parce que je crois que je n'ai pas mis assez de savon. Là, si je le mets en mode turbo, je pense que la brosse le nettoie mieux. Vous voyez, regardez où j'ai une tâche. Vous voyez, là, j'ai des tâches. Je ne sais pas si vous voyez, là. il faut quand même passer plusieurs fois. Là, vous voyez, j'ai des tâches ici, là. Et là, si je mets en mode nettoyage auto, alors ça m'a... Ah oui, d'accord, attendez. Là, je l'éteins. Voilà. Et là... Là, je le rallume. S'il veut bien. Ah oui, il faut que je le repose, c'est vrai. Si je ne le repose pas, en fait, il ne s'allume pas. Voilà. Et là, on va passer... Alors, le mode auto, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Je ne sais pas. Bon, écoutez, je le testerai en profondeur et puis je verrai ce que ça donne. Voilà. Là, je l'ai laissé en mode standard. Normalement, il est censé aspirer et nettoyer en même temps. Mais je trouve que quand même, mon sol est quand même propre. Hop. Voilà. Donc, je trouve que mon sol est quand même propre. Il y a un petit peu de... d'eau, mais bon, ça sèche assez vite. Ouais, ça sèche assez vite. Je le testerai en profondeur et puis je vous en reparlerai dans mes vlogs de toute façon. Donc, je vous reprends de ce sens, c'est beaucoup mieux. Donc, ouais, je le testerai en profondeur, je testerai les modes, etc. Et dans mes vlogs, je vous ferai un petit retour. Mais en tout cas, je suis super contente d'avoir reçu ce produit puisque c'est un aspirateur nettoyeur que je voulais acheter depuis un petit moment. Et le fait d'avoir eu cette occasion, c'est vraiment trop, trop bien. Donc, merci Amazon. Merci Ozotech. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. S'il y a un code promo, je vous le mettrai également. Mais en tout cas, j'en suis ravie. Donc, je vais faire un petit peu de ménage et je vous en reparlerai... Elle est en train de tout me casser, ma fille. Bah oui ! Et je vous en reparlerai au fur et à mesure. T'as eu peur ? Mais c'est rien, bébé chat ! T'as eu peur, mon amour ! C'est rien, t'as eu peur ? C'est rien. C'est pas grave. Bah oui, c'est pas grave, je vais le ramasser, chérie. C'est pas grave. Donc, voilà. Elle a eu peur. Donc, je vous laisse... Allez, je vous reprends, du coup. Elle a eu peur, du coup. Elle s'est fait tomber le trépied dessus, mais rien. Enfin, elle s'est pas fait mal, mais c'est juste que le bruit, ça lui a fait peur. Donc, du coup, voilà pour l'aspirateur. Donc, je vous en reparlerai. Et je vais voir où on va le placer aussi parce que nous, vous savez, on a celui-ci. Donc, à voir si on le met à côté ou pas. On verra. Donc, je verrai avec le chéri tout à l'heure. Et puis, je vais faire un petit peu de ménage et on va voir s'il fonctionne bien. Voilà. Bon, moi, je vais ranger un petit peu le bazar. Je vais m'attaquer à mes commandes. Ensuite, comme ça, je me poserai pour donner à manger à Luna et à moi-même. Et je reprendrai au niveau de mes commandes. J'aimerais bien les terminer aujourd'hui. Hein, mon cœur ? Oui. Avec ta gouffa, là. On dit tout à l'heure ? Avoir. Tu dis à voir ? Avoir. Tu fais ? Avoir. Oui, mon amour. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Donc, je me suis mis sur mon ordi puisque je vais imprimer tout ce que je dois imprimer pour mes défis, pour mes défis, pour mes commandes. Donc, je vais faire ça tout de suite. Je vais imprimer tout ce que j'ai besoin en A5 parce que je crois que j'ai deux commandes en A6 dont une où je dois créer des défis. Et après, j'en ai une, deux et trois en A5. Donc, les A5, je pense que je vais vite les imprimer parce que ça va être simple parce que c'est des choses que j'ai déjà. Donc, je vais faire ça tout de suite. Donc, c'est pas là. Il faut que je traie aussi ce qu'il y a sur mon ordi parce que je trouve que j'ai pas mal de choses. Et il faut que je fasse un point aussi sur mon drive parce qu'il y a certains défis qui n'y sont pas apparemment. Donc, il faudra que je regarde tout ça. Donc, là, il me faut les défis. Donc, on va aller là. Il me faut le 2024, le 2 euros, le monnaie, le 10 euros, les 4 saisons, le 5 euros. Donc, là, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner ce que j'ai besoin parce que moi, mes défis sont dans un seul dossier. Donc, il me faut le 10. Donc, c'est un, deux. Donc, un, deux. Trois. Un, deux, trois, cinq. Donc, un, deux, trois, cinq. Et le monnaie. Un, deux, trois, cinq et huit. Donc, on va faire. J'ai Luna qui me... Alors, attendez, parce que sinon, je vais me perdre. On a dit un, deux, trois, cinq et huit, je crois. On va les mettre en page double pour les faire en A5. Donc, moi, c'est comme ça que je les fais. En sachant que... Je rajoute le neuf. En sachant que ça ne s'imprime pas forcément en A5 en format puisque comme je vous ai dit, moi, j'ai un ordi mini et je pense qu'il n'y a pas les, comment dire, les trucs Windows et tout dont je ne peux pas modifier. Donc, moi, c'est pour ça que je mets des fonds, en fait, derrière mes défis comme je vous ai expliqué. Les fonds que je mets cartonnés, là, exprès, pour que ça fasse du A5, vous voyez. Moi, je mets des petits fonds comme ça et je trouve que ça fait joli. Donc, du coup, j'utilise des fonds de chez Action. J'ai plein. Alors, j'ai tout trié. Je suis contente parce qu'au moins, comme ça, je sais un peu ce que j'ai comme modèle. Qu'est-ce qu'il y a, mon chat ? Tu as vu quelque chose sous la table et tu n'arrives pas à l'attraper. C'est ça ? Là ? Donc, du coup, là, je vais les imprimer en format double, du coup. Donc, là, je vais faire imprimer. J'ai fait un tracker. Donc, il m'en faut... 1, 2, 3, 4 autres. Alors, ça fait que je fasse 9. Hop. Et je vais vous montrer comment ils ressortent. Et vous allez comprendre. 1, 2, 3, 4. Il en faut 4 comme ça. Ah. Il y en a qui choisit ce qu'elle doit mettre à la télé. On adore. Donc, vous voyez, là, ça ressort, en fait, comme ça. Voilà. Ça ressort comme ça. Donc, moi, je les découpe. Et en fait, c'est du format un peu plus petit que du A5. Mais moi, en fait, mes fonds font A5. Donc, j'ai juste à coller, en fait, le fichier dessus et le plastifier. Donc, là, du coup, j'ai imprimé déjà les défis de cette commande. Voilà. Les trackers également. Il me faut les 4 saisons puisqu'elle m'a demandé également les saisons. Donc, ça, c'est pareil. Je vais le faire en A5. De toute façon, tout est en A5. Et ensuite, il y a des épargnes aussi. Donc, hop. Hop. Donc, je les fais en A5. Donc, là, je fais la commande de Elodie. Donc, si tu passes par là, je suis en plein dans ta commande. Voilà. Donc, là, pour l'instant, j'imprime. Voilà. Je ne suis pas tout à fait dans la commande. Donc, j'imprime tout. Et ensuite, je vais les créer. Donc, les saisons, ça veut dire qu'il me faut un tracker à mettre derrière. Non. Parce que les saisons, c'est avec des enveloppes transparentes. Donc, là, je n'ai pas besoin de tracker. Ça, c'est bon. Et ensuite, ce sont les épargnes. Donc, les épargnes. Elle m'a dit. Donc, il faut que j'aille dans mes épargnes qui doivent être là. Ouais. Il faut que je lui crée l'épargne plaisir. Je ne l'ai pas fait. Donc, il va falloir que je fasse du créa. Enfin, de la création plutôt. Du créa. Ça ne veut rien dire. Donc, il faut que je trouve également. Donc, voilà. Je fais toutes les impressions. Et ensuite, je me mets à la création. Donc, je pense que je vais vous laisser là. Je ne vais pas vous prendre avec moi pour... Je vous mettrai peut-être un accéléré si je le fais. Mais, voilà. Là, je vais vous laisser là. Et je vais m'attaquer à ça. Pourquoi je n'ai pas celui que je cherche ? Voilà. Donc, voilà. J'imprime tout ça. Je fais ma petite création. Je vais voir si je... Bon, normalement, j'imprime une deuxième commande en A5. Comme ça, au moins, je fais mes deux commandes en A5. Il me restera deux commandes en A6 et une petite commande en A5 aussi. Donc, je vais déjà faire celle-là parce que celles-là sont grosses. Et puis, la personne qui m'a commandé hier, si j'ai le temps de lui faire, je lui ferai. Sinon, il faudra patienter un petit peu. Voilà. Allez, je vous laisse là et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le résultat de ces commandes. Bon, je vous reprends. Il est 3h05. Mon chéri vient de rentrer. Donc, là, il est parti sortir le chien. Je viens de finir une commande, en fait. Je suis dégoûtée parce que j'aurais voulu vraiment avancer. Mais, en fait, elle était hyper longue. Donc, voilà. C'est la grande commande. J'ai ça. J'ai ça. Là, je suis en train... Là, j'ai tout plastifié. Donc, tout imprimé, tout coupé, tout plastifié. Il ne me reste plus qu'à faire le perforage. Donc, les trous et les arrondis avec mon petit appareil, là. Donc, ouais, une grosse commande. Mais entre le bébé, il fallait que je lui donne à manger. Il fallait que moi, je me poste pour manger. J'avais eu des appels, des messages. Mais, en fait, ça m'a un petit peu retardée. Donc, là, j'ai pratiquement fini celle-là. Et je pense que je vais en commencer une autre. Puisque j'en ai des petites à faire. Donc, je pense que je vais essayer de m'avancer le maximum sur beaucoup de commandes. Et faire ce que je peux. Parce que j'avais dit que je voulais tout faire aujourd'hui. Mais, en fait, au final, je me suis dit que c'était trop de boulot, en fait, de faire quatre commandes. En sachant qu'il y avait également de la création à faire. Donc, ça m'a pris un petit peu de temps. Donc, je suis un peu triste. Mais, je me dis que, voilà, déjà, celle-là, elle va pouvoir partir. Et c'est Luna qui fait le bazar. Et du coup, ouais, j'aurais voulu avancer sur autre chose. Mais bon, c'est pas grave. Luna a fait sa petite sieste. Je suis allée la récupérer il y a 20 minutes, je pense. Donc, là, je vais attendre l'heure du goûter pour lui donner le goûter. Et tu peux bien te calmer, là ? Et voilà. Donc, là, j'ai pratiquement fini. Il me reste que faire les trous. Et la commande sera terminée. Voilà. Donc, tout ça. Il y en avait quand même pas mal. Des épargnes, des défis. Donc, voilà. J'ai fait ma première commande qui, j'espère, va partir aujourd'hui. Demain, pardon. Puisqu'il faut encore que la personne passe commande sur Vinted. Puisque moi, je passe par Vinted. Alors, je vous ai écouté. Enfin, je vous ai écouté. Je vous avais parlé que j'allais faire des accomptes avant de faire les commandes au nouveau. Puisque là, j'ai des nouvelles personnes qui m'ont commandé des choses. Donc, je leur ai fait des accomptes. Donc, elles ont été très compréhensibles. Très compréhensibles. Et elles m'ont payé un accompte, du coup, que je leur ai demandé. Et pour les anciennes personnes qui m'ont déjà commandé, j'ai entièrement confiance en vous. Donc, voilà. Je sais que je n'ai pas besoin de vous demander d'accompte. Puisque ça fait déjà une ou deux fois que vous me commandez. Et vous ne me faites pas faux bon. Voilà. Mais c'est vrai que demander un accompte, pour moi, ça me permet de ne pas me dire dans ma tête que je fais la commande pour rien. Donc, voilà pour ça. Et je voulais aussi vous parler. Je fais également des enveloppes transparentes pailletées. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vais essayer d'en créer. Alors, peut-être pas aujourd'hui. Mais je vais en créer pour pouvoir vous les présenter. Comme ça, ça vous donnera une petite idée de ce que je peux proposer. Donc, en fait, je fais des enveloppes transparentes avec des paillettes. Alors, il y a toutes sortes de paillettes. Vous savez, moi, j'utilise... J'ai tout un bac de paillettes, là. Vous voyez ? Donc, avec les paillettes comme ceci. J'ai du bleu, du rose, du gris, du doré. Et voilà, j'ai plein de paillettes comme ceci également. J'en ai des comme ça. Enfin, voilà, j'ai plein de sortes de paillettes. J'ai également des feuilles d'or comme ceci aussi que je peux faire en enveloppe. Et j'ai également... Je peux faire également des enveloppes avec des washi tape sur le côté. Que ce soit avec paillettes ou pas paillettes, comme vous voulez. Mais j'essaierai d'en créer. Et je vous les montrerai pour vous dire... Enfin, pour vous montrer un petit peu ce que je propose. Voilà. Donc là, je vais finir de perforer ça en A5 avec ma fameuse perforatrice. Voilà. Je sais qu'il y a Aurélie des enveloppes dorées qui aimerait se la procurer. Mais le lien... Enfin, je ne l'ai même pas acheté en fait. C'est une d'entre vous qui me l'avait... Bon, il y a de ça très longtemps. Qui me l'avait envoyée parce qu'elle ne s'en servait pas. Donc, mais bon, si je trouve un lien, j'essaierai de le mettre en barre d'infos. Mais j'ai des doutes. Voilà. Donc, je vais faire mes petits trous. Et puis voilà. Donc, on en aura terminé, je pense, pour ce vlog. Il est quand même assez long. J'ai mis mon aspirateur en charge. Donc, il lui faut un petit peu de temps quand même pour charger. Et je le repasserai ce soir dans la maison. Tout entier. Voilà, entièrement. Mais il m'a l'air plutôt pas mal. J'ai un petit peu regardé la notice. Et j'ai vu pas mal de petites choses dessus. Donc, je vous laisse là. Je vous reprendrai ce soir, je pense, avec Mia pour clôturer le vlog. Comme ça, elle nous racontera sa petite journée. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Hello, hello ! Je vous reprends. On est samedi. Alors, attendez. Je baisse juste le son parce que Mademoiselle Mia a cru qu'elle était au cinéma. Je vous reprends. On est samedi. Faites pas attention à ma tête. Je viens de sortir du canapé. Là, j'étais en train de me reposer un peu devant la télé. J'ai pas dormi. Mais j'ai trop froid. J'ai trop froid. J'ai trop froid. On n'arrive pas à allumer nos radiateurs. Ça me casse les bonbons. Donc, du coup, on se contente de nos vêtements, des couvertures. Et on a acheté un poids à la gaze qu'on recevra mardi. Luna, tu veux descendre ? Luna vient de se réveiller de la sieste. Donc, elle a bu son bibi pour le goûter. J'ai Mia, pareil, qui prend un goûter. Viens, maman. Tu viens ? Voilà, je te mets par terre. Voilà. Hop là. Donc, là, elle va boire son bibi. Mia, elle prend du chocolat. Alors que je lui ai dit un gâteau, mais c'est pas grave. Et moi, je me suis fait un chocolat chaud aussi. Et je vais finir mes commandes que j'ai en cours. Je vous ai quitté mercredi, je crois. Non, mardi même. Alors que je vous avais dit que j'allais reprendre le vlog pour clôturer avec Mia. Mais en fait, pas du tout. Je me suis embrouillée toute seule. Puisqu'on n'était que mardi. Donc, on ne va pas clôturer un vlog un mardi alors qu'on l'a commencé le lundi, les gars. Bon, il est quand même assez long. Il est long un peu le vlog puisque je vous ai montré l'aspirateur et tout. Mais finalement, on va clôturer aujourd'hui, samedi, quoi. Comme ça, je vous dis un petit peu ce qu'on a fait les deux derniers jours. Donc, du coup, mercredi, je ne travaillais pas. Je crois que je vous ai repris d'ailleurs. Non, c'est mercredi. On s'est pris. Donne-lui un gâteau, mon cœur. Ah, mais donne-lui, ce n'est pas grave. Donne-lui un petit bouillon. Tiens, maman. Tiens, Luna. Qu'est-ce qu'il fait, maman ? Ce n'est pas grave. Il va sortir tout seul. Donc, du coup, non, je crois que je vous ai laissé mercredi, en fait. Oui, oui, parce que Mia, je parle. Mercredi, puisque je vous ai montré l'aspirateur, mercredi. Donc, en fait, quand je vous ai abandonné, je suis allée chercher Mia à l'école. Ensuite, on est resté à la maison. On a fait manger, etc. Le lendemain, du coup, le lendemain, j'ai Caro qui est venue à la maison. Donc, elle est arrivée à 9h30, je crois. On a discuté budget. Voilà, donc je suis contente de pouvoir l'aider. Donc, oui, j'ai passé la journée avec elle. Elle est repartie, je crois, vers 3h. Je crois, un truc comme ça. Attends, mon cœur, je parle. J'entends rien. Eh bien, c'est normal, j'ai coupé le son. Et du coup, attends, je te mets pause si tu veux. Comme ça, tu rates rien. D'accord ? Voilà. Je finis vite fait, d'accord ? Comme ça, tu as l'attente de manger ton petit chocolat. OK ? Oui, mais je veux le manger quand... Oui, 2 secondes. Donc, du coup, elle est partie vers 15h. Après, j'ai le chéri qui est arrivé à la maison. Donc, voilà, c'était quand même 2 journées qui sont passées super vite. Et après, vendredi, moi, j'ai rebossé de 7h à 16h. Je suis rentrée à la maison. Et après, pareil, tout s'est enchaîné. Il fallait que je cherchais Mia à l'école, etc., etc. Donc, je n'ai pas eu forcément le temps pour moi sur ces 3 jours. Et ensuite, aujourd'hui, samedi, j'ai commencé à 7h. J'ai fini à 14h. Donc, je suis... Donne-lui un bout, mon amour. Donc, je suis rentrée à la maison. Et je me suis posée direct au canapé. Voilà, au chaud parce que j'avais vraiment trop, trop froid. Donc, je me suis mis la couverture et tout. Et là, du coup, je prends mon petit goûter avec les filles. Et je vais me mettre sur une ou deux commandes que j'ai en cours. Il m'en reste 4 à faire. Et il faut que j'avance sur au moins 2 d'entre elles. Comme ça, il m'en reste 2 à faire pour la semaine prochaine. Ce serait cool que j'arrive à tout finir. Là, pour l'instant, je n'en ai pas d'autres qui se sont rajoutées. Donc, je vais pouvoir avancer sur celle-là. Et hier, vous avez eu le bilan de la semaine 3, de la semaine 2 plutôt, du mois de janvier aussi en vidéo. Donc, j'ai pu la faire jeudi. Je l'ai fait jeudi soir. Donne-lui un bout, mon amour. C'est son chocolat aussi. Ben oui, oui, oui. Tu avais mangé le tien. Ça, c'est celui de ta sœur. Donc, ouais, je vais finir tout ça. Et du coup, ben moi, je vais vous abandonner ici. Moi, demain, je travaille aussi. Je vous avais dit que je travaillais tout le week-end. Et l'après-midi, on fait un bowling et un laser game avec les collègues de boulot. Donc, moi, je finis à 13h. Je rentre à la maison. Je mange tranquille. C'est pour 15h. Donc, après, j'aurai le temps de repartir. Et me tarde comme ça. On va s'éclater. Et ensuite, ben, rebelote la semaine prochaine. On rebosse toute la semaine. Là, il me tarde vraiment les vacances. Mes prochaines vacances, c'est la première semaine de février comme les enfants. Donc, il me tarde. C'est... Pompon, t'as fermé les portes. Il va me... Il va tout me casser. Il est là. Il est là. Il va tout casser. Non, tu le laisses sortir. Il va me casser la vaisselle. Je suis portable. Ben oui. Donc, voilà. Je vous raconterai de toute façon comment s'est passé mon dimanche puisqu'on reprend les vlogs maintenant. Et vous êtes nombreux à m'avoir dit que je vous manquais. Donc, ça me fait plaisir. J'ai lu un petit peu vos commentaires sur mes vidéos. D'ailleurs, il faut que j'y réponde. Je n'ai pas encore eu le temps de me poser sur ça. Il faut que je réponde à vos commentaires. Et puis, voilà. Donc, moi, je vais vous laisser là pour la fin de ce vlog. Merci en tout cas de l'avoir regardé, de l'avoir suivi. Et n'hésitez pas à liker la vidéo. On vous fait des bisous avec les filles qui font... Bah, qui mangent. Voilà. Mia, tu fais le bisou ? Mia ? Le bisou ? Oui, je vais le ramasser. Bisous ou pas ? Ah. Voilà. Donc, on vous fait des bisous. Et on vous dit à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.